Halo en loser stop 48 qui est à l'enfer, enfin dans loser stop 32 déjà pour lui. Psylo a perdu contre qui ? Psylo c'était tout à l'heure en stream si je dis pas de bêtises, il faudrait que je vérifie, mais ouais c'était contre Skullbro exactement. Ah combien combien ? 3-1. 3-1, j'aurais aimé voir ça. Attends c'est Skullbro. Ouais ouais ouais, mais bon voilà Psylo, copain lillois bien sûr, je tirais toujours pour ma boy, j'étais un petit peu seul d'ailleurs. 1-1 à tirer pour Maïe Psylo lors des doubles I4 fake fake Maïe Psylo. Ah bah oui forcément. De toute façon il y a fake fake sur un écran, tout le monde est pour fake fake, c'est règle numéro 8 en France. Même leurs adversaires, j'ai déjà vu des adversaires tirer pour fake fake alors qu'ils perdaient contre Real, c'est vraiment un délire. Ouais et leurs vrais très vieux joueurs de melee, un ancien. Le pauvre. Non mais un ancien, un ancien, oui on va dire. Voilà, j'ai pas dit relique du passier, j'ai pas dit voilà monolithe. Encore plus pour exagérer, on a pas dit vestige, on a pas dit cadavre. D'ailleurs il est bien conservé hein, vous voyez sa statue de cire actuellement en réalité. Non mais oui hein, Brad qui écume les tournois depuis une paire d'années. Et il en a vu des Fox, bien sûr. Happy Meals, j'ai moins d'infos sur le bonhomme. Happy Meals euh... Déjà un pseudo très rigolo. Tu me prends en traite, je sais que c'est un joueur de Fox parce qu'on l'a pas mal vu. Yes. Déjà depuis le début du tournoi je crois. J'avoue que je te prends en traite, moi je présente le français tu vois, je fais hello vas-y. Parce qu'Happy Meals en plus j'avais l'info mais le moment où il arrive j'ai plus tu vois. Ah bah oui évidemment. Mais euh... Mais je pense qu'il est décidé dans le top 32 pour le coup pour ce tournoi. On va voir comment il s'en sort, Brad c'est clair je pense n'est pas favori dans ce match mais... Ils étaient euh... Happy Meals était au pépite jeudi, je sais plus. Ah c'est possible. Je crois qu'il était passé donc ils sont peut-être affrontés au pépite que ce soit en free play ou en braquette. En tout cas euh... Il y a eu beaucoup d'effervescence là ces derniers jours évidemment. Ca fait chauffer les manettes et ça se check. Happy Meals qui a fait top 24 à la Dreamhack il y a quelques semaines. Donc très solide et top 24 au fête 2. Euh... Joueur Meierlandais. On est parti du coup. Fox Chic. Un grand classique ce match. Bien sûr Fox sur le papier. Énormément d'outils pour Juggle Chic. Pour ne pas laisser atterrir pour la Waveshine. Et trouver des jolies confirmes sur le stage. Des quitteront un Grave, des quitteront un Shine. Il est heureux. Mais Chic en face a évidemment les Reactions Techchase. Un jeu d'EdgeGuard excellent sur Fox. Et on va voir justement les Reactions Techchase. Qui probablement ne commencent pas du côté de Vrad. Vrad qui va peut-être avoir un peu plus de difficultés. Mais c'est toujours pareil. Avec Chic contre Fox, tu arrives à le mettre offstage. Et que tu gères tes EdgeGuard. Ca peut bien se passer. C'est ce qu'il essaie de faire justement ici. On va trouver le Needle. Needle supplémentaire qui ne va pas toucher sa cible. Et on aura pas encore le kill. Ah c'est dommage ce choix de faire un Down Smash. Ok le Shine Out of Shield. Beau Nair Out of Shield qui sort très très vite. La meilleure option de Chic. Il a eu un doute. Il a hésité. Et heureusement. S'il avait touché avec le Wigner ici. Ca en serait voulu. Ah grave. S'il l'avait sauvé là-dessus. Ca aurait été terrible. Ok. La Techchase ici qui est trouvée sur les plateformes. Ok. Techchase groupée justement à cause des plateformes. Le Nair de Fox. Le classique. Nair into up smash. Comme dans un autre jeu un petit peu plus connu d'ailleurs. Et oui. Et oui. Également. Le crash cancel. Qui est redoutable. Contre Chic. On peut tout crash cancel jusqu'à des pourcentages indécents. Encore une fois. Un La Techchase de Vrat. Qui est manqué. Faut vraiment pas qu'il les manque comme ça. Il aura pas énormément d'occasion. Oh. Ici. On va quand même réussir à revenir. Il s'est montré très agressif. A Pinis aurait pu lui coûter cher. On a une belle extension au Donair côté Vrat. Ca n'a pas suffi malheureusement. A venir prendre le kill. On va simplement se repositionner. Oh. Essayer de venir le choper sur la plateforme. Mais ça ne touchera pas encore. A Pinis qui reste très grandit quand même. De manière générale. Qui se montre pas trop agressif non plus. Qui par contre ici. Va subir l'edge guard. Mais c'est toujours pas un kill de la part de Vrat. Qui va bouffer un shine assez méchant. Oh. Il était tellement rapide ce shine. Il s'y attendait pas je pense Vrat. Et oui il a raison à Pinis de rester grandit. Parce que là il crouch cancel tellement de choses. Vrat a tellement de mal à trouver les opportunités. Ok. Là ici. Fox sur le ledge. Il se prend un air. Et c'est marrant parce qu'il ne le tue pas. Non. Il a droppé l'edge guard. Ok c'est bon. Heureusement il a été sauvé par la lente get up de Fox. Ici on évite le meilleur perso du jeu. Le Fox invincible. Ok. Le drill shine qui est trouvé. Follow up par un grab. Ici est-ce qu'on va se faire juggle ? Non ça va. On arrive à toucher sol malgré tout. Et les backers qui n'ont pas réussi à suffisamment zoner le Fox. Oh tellement scrappy là. Bref vous me comprenez. Vrat qui a du mal à sortir du ledge. Il est beaucoup en chien. Il est mis énormément sous pression ce Vlad. Il va falloir trouver la stock ici très rapidement pour MP. Sinon voilà. Le grab qui est trouvé la tech chaise. Ok. Taking place ici. Taking place toujours. Il réagit tellement bien au tech sur place. Ce que fait ici Happy Meals, ça peut paraître étrange mais il y a énormément de joueurs qui le font. C'est execution test. L'adversaire c'est dire tu vas pas être capable de réagir la tech sur place parce que c'est l'option la plus dure du jeu à réagir. Mais sauf que Vrat réussit très bien ses tech chaise. Il réussit très bien à réagir. Et du coup il se retrouve dans une super position par contre ici. On s'est montré un peu gourmand en net guard. Et ça n'est pas passé. Il faut vraiment éviter d'aller au stage pour rien. Surtout avec un Fox tout près du ledge comme ça. Ok. Non pas de grab ici. Le bon shine ici pour dégager cette chic. Sa dash d'N6 elle trouve. Ouh le boost grab qui manquait ici. Ok la dash attaque. Non ça va. Happy Meals arrive très très bien à se sortir des tech chaise de son adversaire. La rôle un petit peu de panique. Ah ça reset beaucoup le neutral ici. On a du mal à vraiment trouver la conversion. Les deux joueurs ne peuvent pas, ne veulent pas perdre cette première game. Ouais ça commence à faire très peur quand même. Ici on réussit à trouver des jolis needles. Deuxième needle. Non il n'arrive pas à passer en dessous du Firefox pour venir. Le VF, le forader. Et maintenant c'est reversal complet. Les situations le forader qui est trouvée par Happy Meals. Viver russière à Bakker. Renvoyer la chic of stage. Ça peut lui coûter cher. L'Edward qui réussit le shine. Et c'est la game. Vrat qui était à deux doigts de la finir. Qui rate une Edward très cruciale. Malheureusement en se faisant brûler par le Firefox. Et ça coûte la vie. Ah c'est dommage. Ah ouais ça fait un peu de la peine quand même. Mais on voit qu'il peut saigner. On peut le battre. C'était très très close. Ça s'est joué à vraiment pas grand chose. En tout cas là on a un strong start d'Happy Meals. Avec un énorme juggle au pair ici. 85% de trouvé. On peut tuer avec un upspash à ces pourcentages là. On est en face d'Edge Guard. Ok. Vrat qui arrive à trouver le sol. Hijab. Non il ne trouve pas le grab encore. Ok. Oh très bonne SDI de la part de Vrat. Ça aurait été fatal ici. Et ouais on a quasiment un 0 to death de la part de Happy Meals. Un énorme opening dans cette game. Ouais on va réussir par contre à trouver ce grab. Non. Reaction Tech Chess qui est droppé ici de la part de Vrat. C'est dommage. C'est vraiment les opportunités à ne pas rater. Puisque le Fox du coup peut revenir tranquillement courir. Ici Reaction Tech Chess par contre réussi. Sur cette roll. Mais pareil j'ai l'impression que du côté de Vrat. On a du mal à jouer les réactions. On essaye plutôt d'anticiper un petit peu ce qui coûte assez cher. Mais ici donner Rob Smash. Quelle belle extension classique de Chic. Qui fait du bien de ouf. Et qui permet de prendre cette première stock. Et il y en a qui disent que Chic c'est pas Hype. Mais regardez Vrat enfin. La Chic la plus Hype de France. Peut-être pas la meilleure mais une très bonne Chic. Il a utilisé les deux seuls moves de Chic qui peuvent rendre un combo Hype. Le Donner et le Hub Smash. Il n'y en a pas un seul autre. We take those. We take those. En tout cas là. 90% déjà trouvé. Oh le grab ici. Encore une fois la Tech Chess qui est dropée. Le Shield Grab qui a été puni. Et ouais. Evidemment. Un petit peu. On sent que Vrat est mis sous pression. Il manque beaucoup de Tech Chess. Il Shield Grab à des moments assez inopportuns. On va réussir par contre à trouver ici un joli grab. Tech Chess qui réussit cette fois-ci pour la première. Ca va réussir à trouver la Dash Attack. On essaie d'extend sans grab ici. Simplement avec les Dash Attack. Pour essayer d'avoir plus vite des dégâts. Et pour ne pas avoir à faire de réaction Tech Chess trop longue. Qui pourrait être dropée. Au vu de ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Du coup ça met quand même un 83 sur le Fox adverse. Mais pas encore de quoi le tuer. Par contre ici on Tech Chess bien avec ce Donne Smash. Pas encore de quoi tuer. Happy Minis qui réussit bien son Edge Dash. Et qui reprend le centre sans problème. Qu'est-ce qu'il est bon Happy Minis pour Recover. Là il a sweet spot à chaque fois juste en dessous. Oh le shine qui a été trouvé. Il en a trouvé tellement dans ce set jusqu'ici. Des shine qui ont tué Sheik. Alors que normalement c'est plus Sheik qui doit Hedgeguard Fox. Mais là on dirait que c'est l'inverse. Oh très gros opening trouvé là. Le juggle avec le upper. 67% trouvé juste sur une conversion. Ok Wigner. Non on aurait pu carrément trouver le kill ici. Le back air qui dégage le renard. Et cette fois-ci voilà. L'edgeguard qui n'est pas du tout droppé. Vrat qui est toujours dans la course. Il est à deux grabs. Deux grosses sessions de Reaction Tech Chess de la win. On y croit encore mais il est mal parti. Si ouais. Le drill shine le classique. Et petit pop off d'Happy Minis ici. C'est encore comme tu l'as dit tout à l'heure. Un shield grab qui se fait punir ici. Il se fait drill le shield. Sauf qu'Happy Minis se paye ce bien. Donc le grab de Sheik de manière générale. C'est comme les grab moyens dans mêlée. Ça a quand même un minimum de range tu vois. Mais quand l'adversaire se paye ce bien. Même des coups comme le down air de Fox peuvent être safe on shield. Et en l'occurrence. Et bien Vrat a pas réussi à grab et s'est fait punir. On est parti du coup sur une game 2 à nouveau sur Battlefield. Et c'est la balle de match pour Happy Minis. Ouais. Est-ce qu'on va partir sur un 3-0 ? En tout cas là. Gros opening de Vrat. Non. Ok. Très bonne manière de s'inspirer. De la réaction de Tech Shack. Ok. Les dash attaques. La plateforme Tech Shack qui est droppée. Ouh. Le F-Smash qu'on ne peut pas voir évidemment. Un Missing Put. Ça arrive. Oh. Il faut se faire qui est With Punish ici. La Tech Shack qui est droppée également de la part d'Happy Meals. Ouais. Et du coup on se retrouve dans une situation un peu dangereuse. Pour le joueur de Fox qui fait Tournament Winner ici. Qui saute depuis le ledge. C'est une erreur d'exécution qui aurait pu lui coûter cher. Il va réussir à trouver Fort Harder ici. Côté. Vrat et le nerf pour en finir encore une fois sur un Tournament Winner. Niveau exécution. Happy Meals il commence à perdre un petit peu ses moyens. Quand il est au ledge. Il n'arrive plus à ledge dash. Et ça pourrait lui coûter la game. Mais simplement le F-Smash pour égaliser. Et on ne va pas se faire trop de frayeur. Il y a tellement de travail pour choper les stocks du côté de Vrat. Et Fox voilà. Il fait des foxeries. Bon c'est le jeu bien sûr. Comme le jeu de trouver C-Grab ici avec les Tech Chaz. Ok. On réagit très très bien ici. Le RTC qui est impeccable. Ah ouais. Le CC évidemment sur le Chaz. Ok. Ledge guard. Très bonne réaction d'Happy Meals. Le wave dash mars avec l'uptilt. Le juggle avec les uppers. Ok. On ne va pas contest un peu plus que ça. On arrive à s'extirper. Ok. Le wave punish de la dash attaque. Et on trouve le shine. Il l'a fait tellement de fois. Tellement de fois. Vrat s'est fait avoir pour ce shine qui est tellement malin. Happy Meals qui... Il n'a pas de raison de s'arrêter. Ça marche. Ouais. C'est parce qu'avec chic tu veux... Oh. Très belle Ledge guard ici. Et on va réussir à prendre le kill. Avec chic tu ne veux pas avoir utilisé l'up B pour TP. Parce qu'après ça te met dans des 50-50 où tu peux très facilement te faire punir. Du coup tu veux attraper le ledge directement au début de ton up B. Mais Mils le capte à chaque fois. Il réussit à chaque fois à le punir. Ici côté Vrat on aura une petite RTC. Simplement une cinquantaine de pourcents. Mais la situation de ledge guard est vraiment très bonne. Le nerf qui va toucher en weak hit. Qui ne va pas laisser de chance à take à l'adversaire. Cette fois-ci il a eu une chance de take Happy Meals. Mais il ne l'a pas prise. Donc ça va lui coûter la stock. Vrat ne nous fait pas des frieurs comme ça. Commence pas. C'est la dernière game. Il y a deux joueurs qui commencent à take float sur des gros trucs. Ok mise en edge guard directement. On va en finir le plus vite possible du côté de Vrat. Mais Happy Meals arrive à revenir à chaque fois. Oui ! Pardon. Très très belle game. Vraiment cette dernière phase. Il s'est fait cesser Down Smash deux fois. Alors qu'il était au ledge. Qu'il essayait d'être aggro. Happy Meals qui ne sait plus quoi faire quand il sort du ledge. Alors que les games précédentes il y a eu des ledge super clean. Il y a eu des options vraiment efficaces. Là Vrat arrive à mettre une pression au ledge. Et Happy Meals n'arrive pas au niveau de son exé à s'en dégager. Ça lui coûte cher. Ça lui coûte la game. Mais maintenant deux games sur FD pour une chic. C'est vraiment la torture. Chic qui a indiscutablement son pire stage ici sur Destination Finale. Où elle n'a pas accès à ses plateformes. Ses déplacements au sol c'est pas les meilleurs du jeu. Son dash en particulier est super court. Donc pas oufissime. Et elle adore utiliser les plates pour shield drop. Elle n'y a pas accès. Fox lui au contraire va s'amuser. Et si up trop upper on va en voir des tonnes sur ce stage. Ça coûte très cher. Non mais Happy Meals il fait des shine grab upper. Enfin c'est illégal ça. En tout cas au moins sur FD on peut très très bien toujours RTC. Comme nous le fait Vrat ici. Ok. On a cessé la get up. Mais on a tech flop ici avec le S-Mush. C'est dommage. Et là ça shine et ça drill de partout. Oh très bonne réaction de la part de Vrat. Et peut-être le kill. On a plus de saut. Oh le nerf qui a été trouvé. Très bien joué. Et finalement il n'a pris que 32% sur Vrat. C'est vraiment pas mal sur le topic d'Happy Meals comme tu l'as dit. Ok. Le grab qui est trouvé ici. Nature. Ok. Dommage. Ouais. Il a été très très surpris. Mais. Rinse and repeat. Non encore une fois. Happy Meals qui mine de rien. Mix up pas mal au niveau de ses tech. Ici. On gratte pas mal de pourcentage avec laser évidemment. Jusqu'à trouver le kill. Ok. Et ouais. Shine up smash. Ça fait mal. Ça fait clairement mal pour Vrat ici. Encore une fois. On va avoir un combo game très très bread and butter de la part de Fox sur ce stage qui va être très violent pour Vrat. Pour le moment Vrat en tout cas. Ken Fox dans le coin. Il va se faire drill. Mais. Pas de gros combo là-dessus. Joli CC ici sur la guide up attaque. Ça va permettre de trouver une tech chase. Mais pas de conversion dessus. Malheureusement. Up to up air. Par contre par Happy Meals qui lui aussi drop le combo. Au final on va pouvoir rester en vie tranquillou avec ses 44%. Happy Meals qui encore une fois drop quelques petits combos. Mais réussit quand même à maintenir la pression. Ici on va wave shine. Jusqu'à ce que Vrat réussisse à en sortir par une SDI. Mais il n'y aura pas d'SDI suffisante. Et ça va coûter la stock. On a vu Vrat défoncer son joystick pour essayer d'en sortir. Ça n'a pas suffi. J'ai reçu un bout dans l'oeil de petit morceau de caoutchouc du joystick. Comme là le petit morceau de Fox que je viens de recevoir. Très bonne baffe de la part de Vrat. Qui envoie le Fox dans les roses. Ok ici. Ça va se jouer. C'est important. C'est peut-être ta dernière stock du tournoi. Il ne faut pas que ce soit la dernière. Avec la RTC qui est dropée malheureusement. Très bon dash back grab ici. Dommage d'Edgegard qui est dropée. C'est une opportunité vraiment qu'il ne faut pas dropper. Il ne faut clairement pas dropper. On va avoir un grab supplémentaire. Ici. Premier grab. C'est fait. Direct la ride de la texte sur place. On en a vu beaucoup de la part de Mills. Est-ce qu'on va pouvoir finir la stock là-dessus ? Il était juste en face de ce grab. Il était à côté. Si c'était Marth, il l'aurait eu. Mais malheureusement c'est chic. Et on va dropper la face du côté de Vrad. Attention. C'est un Fox qui nous a montré que niveau texte. Il était présent. Il ne faut pas se faire shine. On va réussir à revenir vers le ledge. Mais Fox qui met une super pression. Happy Meals qui trouve son grab. Uptropper qui n'est pas tenté. On va simplement backer pour l'envoyer offstage. Vrad qui va être obligé de tenter la recovery mix up. Et c'est la game. Happy Meals 3-1 va avancer dans ce top 32. Losers et Vrad out du tournoi. Je suis...